C'est toujours des rêves, on a toujours des rêves, surtout mon mari, c'est ta rêve. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir des rêves, je pense. Je pense que c'est vrai qu'on a peut-être un âge qui nous permettrait de dire, ok, on stoppe, on reste à la retraite. Puis il y a des fois de trouver des successeurs chez les enfants aujourd'hui, momentanément peut-être. On se dit, on est des passionnés de notre activité. Moi, mon rêve, c'est de trouver un successeur qui partage un peu notre philosophie ou idéologie, je veux dire, la philosophie, inquiète pas. On ne demande pas, je ne suis pas un onologue. Pour cette raison que je peux dire, si je trouve quelqu'un qui a cette passion, d'envie d'entreprendre, ça demande beaucoup d'heures de travail. C'est un peu ça l'inconvénient aujourd'hui, parce que les jeunes aiment avoir beaucoup plus de disponibilité, ce que je comprends. Alors ça, ce sera un peu mon rêve, de dire, voilà, aujourd'hui je consacre encore 3, 4, 5 ans de mon activité à aider quelqu'un, à donner un influx nouveau encore à cette cave, qui a un joli petit nom sympa, on est aux qualités. Et puis, on charge pour lui demain, ou elle, de mettre un peu plus d'impulse, d'impulse personnel dans cette activité. Mais j'aimerais que ça continue, si c'est possible, et dans un même esprit, dans un esprit proche de la nature, d'avoir des vins de qualité, des vins qui ont une certaine âme. J'aime l'âme du vin, parce que si c'est que pour faire du vin, pour le vendre, puis mettre dans un coffre de voiture, j'arrêterais mon métier déjà tout de suite maintenant, je n'aurais jamais fait quoi. Donc il faut apporter une histoire au vin, une âme au vin, de sorte que le consommateur final, il découvre quelque chose d'un peu sexy, un peu pimenté, dire, ah tiens, il y a un truc là derrière. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs vins du monde, mais ils ont une personnalité. Et la personnalité a une accroche, une identité, et c'est ça la force en fait, d'un vin. Pourquoi on s'attache à un type de vin qui a 200 ans d'histoire ? Parce qu'il y a une personnalité là derrière, il y a un style. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'années derrière nous, mais quand même, peut-être si ça pourrait durer 100 ans, mais depuis là où je serai dans 50 ans ou un peu plus, j'aurai du plaisir à imaginer, voilà un peu ce que je rêve. Mais une partie du rêve est peut-être dans mon cercle, il y a un peu jamais. Bon, il est vrai que quand on est jeune, on buvait du vin, comme on n'était pas producteur de vin, c'était plus pour boire des canons. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'était pas cette culture, on buvait quoi ? Un verre fondant ? Puis on trouvait ça pas trop terrible, à l'époque c'était un peu sur des acidités, puis un peu plus tard, je dois dire, c'est un peu au contact de Claudine, c'est dommage qu'elle est absente là, et c'est au contact de ses parents qui se sont spécialisés dans la production de cépages indigènes, type humaine blanc, humaine rouge, et certaines spécialités comme le Riesling ou le Muscat. Et puis là, il y avait un cépage que j'ai trouvé fantastique, humaine bleu en blanc et qu'on allait en rouge, il y a quelque chose qui me passionne, comme j'étais déjà propriétaire de vignes, puis à l'époque on faisait quoi ? On faisait du fondant, du gammet, un peu d'hermitage, et c'était à peu près tout, un peu de pinot, je dis tiens, mais ça pourrait être intéressant de faire ça chez nous, sur notre exploitation, puis je trouvais que le métier en lui-même d'encaveur était passionnant. C'est comme ça que je me suis intéressé, puis c'est vrai que quand j'écoutais mon beau-père qui expliquait les vins à des chissellements, qui venaient goûter des trucs, quand je l'entendais, puis qui disaient, mais arrêtez de parler de vos bordeaux, vous n'avez aucune idée, ceci c'est encore bien meilleur, vous voyez l'esprit des passionnés. Puis c'est vrai, quand on goûtait ces humaines blancs à l'époque, on avait quoi, 17-18 ans, c'était, on avait dans les années 75-80, il y avait peu de gens qui, vous devineront, qui mettaient en valeur ces spécialités valaisanes, et on pouvait faire un peu le tour des caves dégustées, on avait chez les Marc-Rémonts qui faisaient une arvine sublime, ça c'était, voilà, ça c'était mon truc, mon révélateur, mais tu vas, tu as une arvine là, puis Marc-Rémonts était spécialisé pour faire des arvines sèches, puis on avait cet aromatique, on avait cette immense cave voûtée tout en pierre sèche, avec des foudres en bois, tu voûtais ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Puis c'est là qu'on a commencé à acheter, parce qu'on avait des petits budgets, et puis ce vin là que j'avais acheté, j'avais peut-être 25 ans à l'époque, puis j'ai rouvert après, j'avais 50 ans, puis j'ai présenté ça à des amis, tellement c'était bon, 25 ans après, au moment d'ouvrir la bouteille, puis tu serres le verre, puis tu dois le présenter, tu as les larmes qui coulent, tellement c'est bon, ça c'est le vin, ça c'est l'âme du vin. Oui, 25 ans, vous n'avez peut-être pas rebu, souvent ce vin là, vous reprenez 25 ans après, puis ça vous remémore un instant que vous avez eu un privilège d'aller découvrir Marc-Rémonts, à l'époque c'était un peu des papes, c'était des jaunes vignerons, mais avec une grande réputation, qui faisait un fondant, qui est encore réputé aujourd'hui, une arvine exceptionnelle, c'était un des seuls qui faisait une arvine sèche, puis vous la buvez, après dit, oh non tiens, vous êtes honoré, parce que vous avez fait une bonne sélection, vous avez trouvé que c'était beau, puis c'est encore bon 25 ans après, mais c'est assez rare sur les arvines, c'est assez rare pour pouvoir le mentionner. Comme ça, de mes vos parents, je ne veux pas en parler, parce qu'ils sont aussi très bons, mais ils ne faisaient pas d'arvine, ils faisaient un humain blanc, j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que j'en ai planté. C'est des découvertes comme ça, qui m'ont amené en fait à dire, mais finalement le Valais c'est beau, c'est beau par le terroir, puis les cépages qu'on a de tradition, comme l'humain, blanc ou rouge, comme la ruine, après les cépages rodagnés, enfin, qu'on a là encore, ou les cépages rodagnés, type Syrah ou bien Marsan ou Hermitage, sont dans une bonne ligne, dans nos terroirs. Voilà un peu ce qui m'a amené. Ouais, on aime les vrais, parce qu'on aime les bonnes choses, on est un peu des passionnés de la bonne bouffe et des bons. Voilà un peu mes petites histoires vaines. Ce qui m'a marqué, c'est assez exceptionnel. C'est, en fait, ça nous met devant un tableau, souvent on parle d'un vin, puis on se dit, ouais, c'est pas terrible ce vin, on le sert à table, on n'aime pas du tout. Je reviens à mes beaux-parents, parce qu'habituellement, la veillée de Noël, le 24 au soir, on mangeait chez mes beaux-parents, en famille, toute la famille était là, puis bien sûr, on buvait surtout les vins de mes beaux-parents. Alors, qui ? De Riesling, du Maïd Blanc, après, de Syrat, de Cornala. Et puis, lors d'une de ces soirées, l'oncle de Claudine, Jean Crétenant, qui était un eologue fédéral, avait apporté une bouteille à son beau-frère, à Edmond, de Barolo, on n'appelle plus le nom du producteur. Il a dit, ça, c'est un vin exceptionnel, c'est le plus grand vin du monde. Puis bon, après, il dit, bon, le beau-père, il ouvre la bouteille, il donne dégusté à Corinne et à moi, je ne sais pas pourquoi moi, mais bon, enfin, je mets bien les vins. Corinne, l'onologue, il dit, bon, qu'est-ce que tu peux, ça a l'air pas trop mal. Puis, il sert, puis on goûte, puis personne n'aimait le vin, finalement. Personne n'aimait, il reste pas terrible, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une acidité des tannins encore extrêmement présente. Et on n'avait pas l'habitude d'une autre manière d'apprécier les verres, on ne connaissait pas ses caractéristiques. Bon, récupérer, tac, les verres, mis la bouteille, mis le bouchon, je l'emmène à téléphone de Tonton Crétenant. Jean dit, alors comment ce Barolo ? On lui a dit, on n'a pas de temps pour essayer. On n'a pas de temps pour essayer, c'est pas terrible ce vin. Ah, c'était pas terrible. Alors aujourd'hui à 4h, vous venez à la maison chez Edmond, chez mon beau-père, tout le monde pour apprendre à découvrir ce vin. Alors le lendemain, tout le monde à table, la leçon, le verre, la présentation des verres. Mais quand on nous a présenté le vin, présenté la culture du Barolo, qu'est-ce que c'était que le Barolo ? Comment est-ce qu'il fallait l'approcher après ce vin ? C'était un sauvage, c'était encore, malgré que c'était quand même un vin de 20 ans d'âge. On a revu un peu notre position, mais peut-être déjà après une journée de bouteille, même ouverte, etc., c'était meilleur. Mais c'est vrai que, ben voilà, ça nous apprend à être homme face à un vin, parce qu'il peut être très mal apprécié, par une mauvaise connaissance. Et puis, le fait d'apporter une image, un éclairage sur le vin et sur le mode de fer, va vous faire apprécier. Ça ne veut pas dire que vous allez adorer ce vin, mais vous allez l'apprécier dans sa manière de se présenter. Ce vin-là, ça vaut pour l'eau. Donc c'est toujours un peu d'humilité par rapport au vin, parce qu'en plus d'avoir une appréciation personnelle qui est liée à une certaine connaissance ou technicité sur un produit. Il y a tout un travail derrière. Il y a 360 jours minimum entre le moment où on quitte la vigne et au moment où on va récolter le raisin. Puis après, il y a de nouveau la période entre le moment où on prend le raisin et le moment où on le vinifie, puis on va le mettre en commerce. Et parfois, le consommateur oublie ce cheminement-là. Je parle des vins d'artisan, des vins comme on fait. Pas des vins d'industrie où il faut rapide, des gros volumes, tac, et puis on sort trois mois après, etc. Je parle des vins de terroir, des vins d'expression. Voilà un peu ce qui me fait penser quand on parle d'homme. Moi, je trouve qu'on est une bonne équipe, je veux dire sincèrement, dans les petits propriétaires en caveurs. Je trouve qu'il y a une superbe ambiance. On a des gens fantastiques qui font un boulot dingue. Soit en culture traditionnelle, je veux dire, en vignatura, ou en culture bio, voire un peu plus loin, en biodynamique. Après, il est vrai que je trouve un peu dommage qu'on est peu nombreux en termes de volume pour pouvoir imposer un marché et une image, une grande image sur le marché suisse ou internationale. Je veux dire, on a une dominance aujourd'hui qui est plus faite par les grands commerces qui ont tendance à s'asseoir un peu sur leur siège. Et puis, voilà, ils ont donné une préférence à la vente, à quoi ? Au grand supermarché ? Un peu de gastronomie ? Et finalement, ce n'est pas ça qui va faire la grande image des vins du Valais. Tu vois ? Moi, j'aimerais qu'on puisse grandir l'image du Valais, de renforcer cette image en produisant toujours des vins de plus grande extraction, de plus grande expression. Je veux dire, il faut aller dans une dimension où on dit maintenant, voilà, l'arvine du Valais, c'est vraiment le vin blanc sec international d'un niveau comparable à ce qu'on trouve de meilleur dans le monde. Et puis dans les roules, pour autant que ceci soit encore un peu acceptable parce qu'il y a quand même des vins rouges, il est difficile d'aller concurrencer. Mais je pense qu'avec des humains rouges, des Syrah, des Cornalins, la Syrah, ce qui est un vin de Rhône, enfin, de vin du Rhône, on a le potentiel là-dedans, dans les Blancs aussi, dans un humain blanc, dans un Hermitage, dans des Lafnecha, des Imbertcha, etc. Et le païen surtout, on a un potentiel énorme. Et, ouais, je pense que les jeunes vont arriver et accompagner, j'espère qu'ils ne prennent pas le chemin de dire, ouais, les vins internationaux, les Cabernets, les Cabernets-Sauvignons, je ne sais pas quoi, les Merleaux, c'est vraiment un truc super, etc. Il y a concentration, aujourd'hui on va chercher des trucs en repart sud-ouest, pour amener du carmenin, pour amener des concentrations plus fortes. Je pense que, si on a des super vins, des super terroirs, et des super cépages comme le Cornalins ou l'Humain Rouge, il faut essayer de les magnifier là, dans notre terroir. Pas tout de suite partir chercher un truc ailleurs, j'ai tout rendu, j'ai fait 1000 bouteilles, mais c'est quoi 1000 bouteilles ? C'est quoi ? C'est le petit vigneron qui met 2000 m² de sa production en bouteilles ! Et à quoi il y a 5000 hectares en Valais ? C'est quoi la vraie histoire d'un pays viticône ? C'est d'avoir quand même une certaine surface de cépages, peut-être de faire 400-500 hectares de la ruine, 400-500 parmi les meilleurs de Cornalins, puis avec ça faire des vins fantastiques, où les gens viennent pour découvrir ce cépage unique, parce qu'il y en a combien qui ont essayé la ruine et le Cornalins hors de la région du Valais ? Il y en a combien qui y sont venus parce que ça ne donne pas les résultats qu'ils attendent ? Parce que là on a un terroir, une région qui est unique. Et il faut faire avec ces vins-là que l'unique devienne internationalement unique, et puis internationalement superbe quoi ! C'est ça un peu mon... j'espère ça franchement ! J'aimerais vivre encore 120 ans puis dire « Ah nom de chers les Harwin, c'est fabuleux ! » J'avais dit ! Non mais c'est ça qu'il y a là-bas ! C'est du bonheur ! Quand vous avez des trucs... Il y a 20 ans, quand on a commencé, j'ai commencé à faire du vin, les Harwin, sur 25 vignerons qui avaient une vingtaine, ils s'affuient, on était deux ou trois à faire de l'Harwin sèche. Puis moi je n'étais pas tellement connu, etc. Mais j'étais... J'ai dit « Moi il faut faire de l'Harwin sèche ! » Tout le reste faisait de l'Harwin avec du sucre. Aujourd'hui c'est inverse ! Aujourd'hui c'est le 90% qui fait de l'Harwin sèche ! Pourquoi ? Parce qu'on constate que si on veut faire exprimer le terroir, il faut des choses qui sortent nature mais sans sucre ! Parce que le sucre camoufle tout ! Autrement non, ils n'auraient jamais fait du Coca-Cola ! C'est vrai ? Alors si on veut faire du Coca-Cola, il faut laisser du sucre ! Bon bas, maintenant j'ai assez parlé ! Merci ! Sous-titrage ST' 501